Vous allez être opéré dans le service de chirurgie générale, vasculaire et thoracique du CHU de Rouen. Quelques jours avant l'opération, vous aurez une consultation avec le chirurgien et l'anesthésiste. Il sera nécessaire d'effectuer votre enregistrement administratif à l'espace accueil clientèle du bâtiment central. Il suffira de vous enregistrer sur la borne pour obtenir un ticket, puis une hôtesse vous invitera à la rejoindre dans le box de confidentialité. Présentez votre convocation ainsi que votre pièce d'identité, votre carte vitale et votre carte de mutuelle. Une fois les modalités administratives accomplies, vous pourrez vous rendre au service de consultation situé au deuxième étage de l'aile d'Evey. Je vous laisse patienter en salle d'attente qui se trouve juste derrière moi. C'est ici que vous serez reçu, le même jour ou à des dates différentes, par le chirurgien et l'anesthésiste. Si des examens avaient été prescrits, veillez à bien présenter les résultats au chirurgien. Le chirurgien fera le point sur les traitements en cours et les bilans éventuels et vous expliquera les détails de l'intervention. Dans le cadre de votre intervention, qui est une intervention un peu particulière, c'est 3 à 4 jours d'hospitalisation, d'accord, avec une intervention qui dure 2-3 heures en fonction des données périopératoires. Dans votre cas et dans l'intervention, on peut être amené à aller au soin intensif pendant 24 heures, vous voyez, donc on note, on appelle ça l'UCPO. Donc les papiers vont vous être donnés par les infirmières pour que vos ayants droit puissent avoir des nouvelles. Vous serez reçu par une infirmière ou une aide-soignante de consultation pour programmer votre hospitalisation. Pour l'hospitalisation, pas d'argent, pas de bijoux, pas de pichet de valeur. D'accord. Juste un nécessaire de toilette pour rester le temps qu'il faudra à l'hôpital. D'accord. Voilà. Sinon, lorsque vous verrez l'anesthésie, s'il y a des questions à nous poser, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. A bientôt. A bientôt. La veille ou le jour de l'opération, vous serez attendu directement dans le service de chirurgie générale, vasculaire et thoracique, au deuxième étage du pavillon Flaubert. Vous serez accueilli à l'entrée du service par une infirmière et une aide-soignante. Elles feront le point sur votre prise en charge et vous équiperont de votre bracelet d'identification. Veillez à bien apporter vos résultats d'examen et le matériel éventuellement prescrit. Prévoyez également une tenue confortable et pratique et le minimum d'effets personnels. Nous vous remettons le guide d'accueil du CHU et nous allons vous demander de remplir ce formulaire pour dire la personne de concurrence. Merci. Une fois les formalités d'admission accomplies, une aide-soignante vous accompagnera dans votre chambre. Elle vous remettra votre tenue de bloc et vous expliquera le protocole d'hygiène à suivre avant l'intervention. Le moment venu pour votre passage au bloc, des brancardiers vous accompagneront vers la salle d'intervention. « Bonjour, je vous apporte le patient comme prévu. » « Très bien, merci beaucoup. » « Écoutez, vous apportez aussi. » « Bonjour, monsieur. » « Merci bien. » « Allez, bonjour. » « Au revoir. » « Au revoir. » Après l'intervention, vous ferez l'objet d'une surveillance particulière en salle de réveil. Un infirmier veillera sur vous pour s'assurer que le réveil se fait dans de bonnes conditions, sans douleurs ni nausées. Selon le type d'intervention, la surveillance peut se poursuivre quelques heures aux soins intensifs. Quand votre récupération est jugée satisfaisante, vous êtes ramené dans votre chambre. Votre surveillance se poursuit au sein du service, dans votre chambre, durant toute la durée de votre séjour. « Ça va ? » « Ça va. » « Ça s'est bien passé ? » « Oui. » « Je vais prendre votre bras pour l'attention. » « Avez-vous des douleurs ? » « Non. » « Parfait. » Une fois votre état de récupération jugé satisfaisant et selon votre état de santé, vous pourrez rentrer chez vous ou bien être admis dans un centre de rééducation. Les suites post-opératoires vous seront réexpliquées par le chirurgien et l'infirmière du bureau des entrées-sorties finalisera votre sortie administrative. « Voilà, pas plus de sortie ! » « Merci ! » Vous serez revu en consultation par le chirurgien 3 à 4 semaines après l'intervention pour s'assurer de votre bonne récupération. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »